Dans le cadre des vidéos faites avec Joseph, Matt et Esther Musique sur les musiques expérimentales, je vais donc contribuer avec mon petit film. Donc le premier thème c'était ce qui a pu nous amener vers la musique expérimentale. Bien que ce ne soit pas un genre que j'écoute principalement, mais de temps en temps ça m'arrive. Alors je dois cette découverte au milieu des années 90 à mon disquaire qui n'existe plus aujourd'hui et qui présentait différents genres dans son magasin. J'y avais d'abord été pour la musique électronique qu'on appelait encore la techno et après j'ai pu découvrir d'autres genres et je pourrais dire que ça date d'un petit peu avant quand j'ai découvert le groupe Cannes et Brian Eno. C'était vers 1993 par là je pense. Donc là j'ai sélectionné les cassettes qui me restent de cette période. Donc j'ai pas de CD, j'ai pas d'album de Cannes en CD et j'ai juste une compilation de Brian Eno parce qu'en fait à cette époque c'est mon frère qui achetait toute leur discographie donc moi j'ai juste refait les cassettes. Alors Cannes n'est pas forcément très expérimentale mais ce qu'a fait son leader Holger Kzukaï Plus et j'avais oublié mais j'ai aussi découvert Steve Reich à cette période et les différents projets des membres de Cannes. Donc il y a Michael Caroli et Phantom Band qui était le groupe de Jackie Liebzeit le batteur. Et donc aussi les débuts de la musique japonaise que j'ai pu découvrir avec Fyou qui a travaillé avec Holger Kzukaï. Ensuite il y a eu un magazine que j'ai déjà montré qui a pu faire le lien entre le magazine que je lisais plus Pop, Proc à l'époque donc plutôt les arts occuptibles ou magiques. Donc là c'était Octopus. Donc là on est en 1996. Donc ça faisait le lien parce qu'il y avait des choses que je connaissais, que j'écoutais comme Hothècre qu'on peut voir ici et toute la scène jungle que je connaissais au moins de noms comme Fothèque et Alex Ries ou Jawobel qui était très connu et puis le label Mille Plateaux que j'ai pu découvrir à cette occasion ou Table of the Elements aussi et je ne sais plus si j'écoutais déjà Gastro Del Sol à cette période c'était les débuts du post-rock Bon Philippe Glass je connaissais un petit peu ou oui, enfin que je n'ai jamais vraiment écouté donc c'est un magazine qui présentait une bonne porte d'entrée vers d'autres musiques en fait sortir un peu des balises Pop, Proc que tout le monde écoutait voilà il y a eu quelques numéros puis le magazine a disparu il y avait toujours des articles très intéressants et j'ai pu découvrir plein de choses grâce à eux ça c'est un petit clin d'oeil à Math au final je me rends compte que je ne connais même pas je ne me souviens même pas d'avoir lu ce nom de groupe dans ce magazine et puis évidemment il y a eu beaucoup de chroniques à la fin que je vais montrer à cette période j'ai également découvert un peu de Jon Zorn mais c'était vraiment très très souvent très extrême pour moi donc là il y avait le Tortoise que j'ai dû découvrir à cette époque voilà donc il y avait un peu de tout, du rock, du jazz, de la musique électronique des musiques un peu plus improvisées il me semble aussi donc c'était une belle porte d'entrée et le premier album, le premier disque que j'ai acheté on pourrait dire qu'il se rapproche de la musique expérimentale au moins du rock expérimental donc c'est celui-là dans mon souvenir donc c'est First Unmoore donc je l'ai évidemment pris chez mon disquaire parce que c'était le guitariste de Sonic Youth déjà et ensuite parce que la pochette cartonnée m'avait bien plu aussi même si je me doutais que ça allait être assez difficile à écouter donc là il est avec Tom Surgal chez Corpus Hermeticum donc c'est une édition limitée il me semble ça a été fait en Australie donc c'est guitare et batterie voilà je vais vous montrer tout ça c'est un peu compliqué voilà donc deux titres enregistrés en 1995 c'est du live avec la sous-pochette et c'est ce qu'on peut entendre en fond sonore le disque a été fait en Australie et je vais monter le son pour terminer là-dessus c'est parti Sous-titrage ST' 501 Bonjour à tous, bonjour à toutes. Alors, je ne vais pas vous donner une définition de la musique expérimentale. De toute manière, c'est totalement impossible tellement il y a de branches, de genres, de styles différents dans la musique expérimentale, dans la musique dite expérimentale. La richesse, la diversité de ces œuvres, de ces genres est tellement grande qu'il est impossible de la résumer en quelques mots. Moi, je vais juste, dans cette vidéo, dans cette première vidéo, vous présenter les quelques œuvres, les quelques albums qui ont pu m'ouvrir à ces genres, à ces musiques. Quand j'étais un jeune blanc-bec que j'écoutais du rock plutôt classique, Doors, Dylan, Bob Dylan, je l'avais perdu de vue et d'oreille avant d'y revenir en force, Pink Floyd, Mama Béa, D-Punk, David Bowie et bien d'autres. Et puis, il y a eu en 1981, lors de ma première année d'objecteur de conscience, il n'y a pas de hasard. La rencontre avec Philippe, Philippe Caragel, que deviens-tu ? Philippe, objecteur lui aussi, Philippe, camarade d'idées et de partage. Et avec lui, des découvertes, des horizons musicaux que j'avais ignorés et délaissés. Le jazz, la musique classique, le rock oblique. Le jazz avec Coleman Hawkins, qui m'a vite orienté vers Maloie Le Drone, Maloie Le Drone vu en concert dans une petite salle en fumée. John Coltrane et le free jazz, l'expérimentation musicale n'est pas si loin. Le rock, que l'on va dire oblique, avec des groupes et des artistes étranges, Art Bears, The Residence. La musique classique, avec des concerts à la Halle-Au-Grain de Toulouse. Kurt Mazur, le Gewandhaus de Leipzig et Shostakovich. Et Mozart et son requiem, la faute à Milos Forman et son film. Et la musique expérimentale dans tout ça, on y vient. J'y viens tout doucement, presque naturellement. Bon, on va être honnête aussi, je n'en écoute pas tous les jours, question d'envie, question d'état d'esprit. Avec la musique classique, ça a commencé avec Le Sacre du Printemps de Stravinsky, dirigé par Pierre Boulez. Oeuvre magistrale qui a fait scandale à l'époque en 1913. Scandale parce que brutale et dissonant. Les orechastes des bourgeois de l'époque ont saigné à flot. Et puis une œuvre dirigée par Pierre Boulez, il est arrivé un moment où il a bien fallu s'intéresser à ce Pierre Boulez. Mais ça, c'est une autre histoire. Sous-titrage ST' 501 Très différent, il y a eu aussi cette nuit transfigurée d'Arnold Schoenberg. Une œuvre de jeunesse, certes, encore marquée par Brahms ou même Wagner. Une œuvre composée bien avant sa période d'eau décaphonique. Mais qui pourtant allait déjà au-delà des conventions de l'époque. Pas encore à tonal, cette nuit transfigurée reste encore, elle, dans les limites de la tonalité. Mais elle annonce déjà la révolution à venir. Un autre album en CD. « The Canticle of the Sun » de Sofia Goubaidoulina. Ouf, c'est dur à prononcer. Et qui a été donc aussi une étape supplémentaire. Compositrice soviétique, un cinglant reproche des autorités d'être engagée sur le chemin de l'erreur. Et l'encouragement de Shostakovich, encore lui, déjà lui, « Je veux que vous progressiez le long de votre chemin d'erreur. » Une belle œuvre, concerto pour violoncer les voix crépusculaires et abstraites. Musique de suspense et du côté du rock parce que oui le rock aussi amène par des chemins détournés à la musique expérimentale toujours l'influence de l'ami philippe deux groupes m'ont ouvert les oreilles à une autre vision du rock le premier harbert avec l'album ups and fears en 1978 fred friss chris cutler et dagmar croze pour un album musicalement très avant-gardiste une musique tortueuse combative pas pour rien que harbert a fait partie du mouvement rock in opposition la voix de dagmar croze en t parfois chancelante des fortes couleurs folk mais aussi des bricolages plus d'apprentis sorciers du son que de musiciens un album fort expérimental que j'ai mis du temps à retrouver miracle dans un bac de vide grenier in such a country and at such a time there should be no melancholy evenings et puis the residents dans les albums vinyles quatre albums achetés entre 83 et 88 dont les albums vinyles je disais donc n'ont jamais quitté ma vinyle tech et pour illustrer cette chronique l'album mark of the moon une vision sombre qui pourrait illustrer le roman d'agel wells avec les morlock et les warlock et la machine à remonter le temps un album flippant oui oui flippant il m'est arrivé d'avoir la pétoche en l'écoutant le soir dans mon appartement toulousain avec le vent qui soufflait dans les courses de l'immeuble de la cité du mirail the residents un groupe mystérieux entre avant-garde expérimentation sonore parodie et délires musicaux et puis il Voilà donc les quelques albums qui ont contribué à former presque en douceur mes oreilles à ces musiques expérimentales. Presque en douceur, hein ? Presque. Et puis, il y a eu à partir de 2008 le retour du vinyle, la fouille des bacs de vide-grenier ou de ressourcerie, et des trouvailles d'albums de musiques expérimentales, Xenakis, Jean-Claude Hélois, François Baye, Gilbert Ramy et quelques autres. Mais c'est une histoire pour d'autres épisodes. A bientôt les amis, portez-vous bien, prenez soin de vous et de votre famille. Je ne saurais dater la première fois que j'ai entendu parler de musique expérimentale. Cela remonte à bien des années. Sans pour autant en avoir une définition précise. Car oui, il en existe des définitions. J'en ai lu des définitions, mais... L'objet de ce témoignage est plutôt d'aller me souvenir de ma familiarisation avec des musiques qui sortent des sentiers battus. Des musiques hors normes et avant-gardistes. Car en effet, les définitions et présentations écrites, faites autour de la musique expérimentale, peuvent donner le tournis, voire le vertige. Tant les exemples et sous-genres, si tenter qu'on puisse les appeler ainsi, sont nombreux. Et s'incorporent à leur tour dans d'autres musiques codifiées pour, entre guillemets, un plus grand public. Bref, la musique expérimentale, je ne saurais pour le moment la décrire. Et probablement jamais. Laissant cela à celles et ceux qui savent le faire, et surtout, qui en ont fait l'expérience depuis de nombreuses années. Mais, j'écoute plus particulièrement cette musique depuis plusieurs mois maintenant, grâce à l'initiation assurée par mes comparses de cette vidéo, et ce, dans ces esthétiques musicales les plus retranchées, voire obscures. Pour mon plus grand plaisir. Voici donc quelques musiques qui, sans le savoir au départ, ont peut-être acclimaté mon oreille à ce genre que je découvre plus spécifiquement aujourd'hui. Ima Sumak. Oui, c'est peut-être avec Ima Sumak que tout aurait commencé pour ma part. Avec cette musique que je découverte jeune enfant, dans le milieu des années 80. J'ai ce disque 45 tours 7 pouces sous la main. J'ai le souvenir de l'avoir écouté de nombreuses fois. Avec le miracle de ne l'avoir jamais abîmé. Mes parents le mettaient, sur le tourne-disque, probablement à ma place. Quoique, ma mémoire m'indique l'avoir sorti de sa pochette, avec mes petits doigts encore maculés des résidus de pain beurre chocolat, lui goûter de 17 heures. Bien plus tard, autour des années 1993-1994, c'est avec la bande originale du film Batman, de Tim Burton, sorti en 1989, et dont la musique a été composée par Danny Elfman, que mon oreille s'est encore sans doute adaptée. Avec notamment ce morceau, intitulé « Rosted Jude », que vous écoutez. J'ai écouté cette B.O. pendant des heures et des heures, plus jeune et encore aujourd'hui, la connaissant à présent par cœur. Plus tard, à la fin des années 90, et dans un genre beaucoup plus extrême, le groupe new-yorkais de Grindcore, pour l'autre trousse, proposait, au sein de ses albums, des excursions expérimentales, aux ambiances glauques et inquiétantes, se démarquant ainsi de la brutalité animale de leur composition et enregistrement, et procurant au passage un certain repos auditif, ici, avec le titre « Iron Lung », issu de l'album « Need to Control » de 1994. Peu de temps plus tard, avec le choix pléthorique musical proposé par les plateformes de P2P du début des années 2000, j'ai pu découvrir des genres musicaux très variés, et qui portaient aussi bien sur la fusion des styles comme sur leurs antagonismes les plus extrêmes. Avec Mr. Bungle, la fusion l'avait emporté, et certains morceaux et passages laissaient déjà entrevoir les accointances de Mike Patton et de ses acolytes pour des musiques plus expérimentales et hors normes. Également, avec Fantomas, s'ouvrait alors, pour certains de ses musiciens, le monde de la réinterprétation avec l'album « The Director's Cut », celui des ambiances lugubres dignes de bandes originales de films d'horreur, avec notamment l'album « Delirium Cordia », mais aussi celui de la fusion cartoonesque au collage sonore millimétrique avec l'album « Suspended Animation ». Avant mon grand saut, plus récent, dans des esthétiques musicales plus retranchées, voire obscures, le groupe Meshuga, avec son métal avant-gardiste, sans pour autant représenter un plafond de verre, constitué pour moi un des genres musicaux les plus difficiles d'accès aux premières écoutes. Écoutes qui, se succédant à raison de plusieurs heures hypnotisantes, m'ont laissé admiratif de cette esthétique musicale et du travail sous-jacent l'ayant engendré. Voilà pour ce témoignage en guise d'introduction. Sous-titrage ST' 501 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 mais je suis allé voir récemment un concert de musique expérimentale et au bout de 10 minutes j'ai compris que ce n'était que de l'esbrouf et l'ennui c'est alors m'y apprendre il ne suffit pas de faire de collage bizarre du boucant infernal de la musique atonale ou de sonnette pour faire de la musique expérimentale et encore moins de la bonne musique expérimentale pour ça comme pour le reste ça doit être sincère et la sincérité par essence ne ment jamais